Chaque année, et ce, pendant 10 jours, le quotidien de Pékin est rythmé par un rendez-vous majeur, celui du Festival International du Film. Pour sa 13e édition, qui s'est ouverte le jeudi 20 avril et se terminera ce dimanche 30 avril, 15 films sont en compétition pour Lady Pritiantan. Parmi les nommés se trouve l'américain Tukacha Killer, l'italo-letton Sisters ou encore les françaises Lulu et une belle course avec Dany Boun et Lynn Renaud. C'est d'ailleurs pour ce long métrage que l'actrice de 94 ans a été récompensée. C'est avec étonnement et bonheur qu'elle s'est saisie de son compte Instagram pour remercier le festival, je viens d'apprendre que j'ai remporté le prix d'interprétation féminine au Festival International du Film de Pékin pour une belle course. C'est incroyable. Quelle joie. Merci infiniment. Merci chère arrobase Christiane Carion d'être allé chercher ma statuette et rendez-vous à Paris, a-t-elle écrit. Sortie en salle en septembre 2022, une belle course, réalisée par Christian Carion, suit les péripéties de Madeleine, Lynn Renaud, 92 ans, qui commande un taxi afin de rejoindre la maison de retraite dans laquelle elle devra désormais vivre. Charles, Danny Boone, un chauffeur un peu grincheux, devra ainsi y conduire. Avant cela, sur la demande de Madeleine, les deux inconnus arpenteront Paris pour voir tous les lieux qui ont compté dans la vie de cette dernière. En France, le film a été présenté en ouverture du Festival du Film francophone d'Angoulaine 2022. En dehors de nos frontières, une belle course avait également été présentée au Festival International du Film de Toronto en 2022 ou encore au 41e Festival du Cinéma International en Abitibi-Témiscamingue la même année. Supérieure à supérieure à Lynn Renaud, deux chanteuses de musicals La Marraine de la Sidaxion, retour sur son évolution physique d'autres acteurs et actrices récompensées à Pékin. Avant Lynn Renaud, d'autres acteurs et actrices français ont eu le privilège de voir leur travail reconnu en Chine. Lors de la quatrième édition de l'événement, Guillaume Gouix est devenu le premier comédien français à repartir avec le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Attila Marcel, qui avait également remporté le prix de la meilleure musique. Du côté des femmes, Noéa Vita a été récompensée du prix de la meilleure actrice pour Slalom en 2021. Lynn Renaud est ainsi la deuxième actrice française à repartir avec ce trophée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, co-adique Girek Crédit photo, co-adique Girek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501